On a intervenu sur des travaux forestiers pour enlever les arbres, également organiser une infrastructure pour sortir les bois, ensuite un broyage des végétaux et un travail du sol pour faire venir les tamarins. Alors là ce qu'on voit devant nous c'est un peuplement qui a à peu près huit ans, qui a été régénéré, c'est une partie incendiée et donc il a fallu intervenir sur des techniques silvicoles un peu différentes, c'est à dire ramener de lavoune, donc c'est une litière qu'on va chercher dans les vieux peuplement et qu'on installe sur des placeaux qu'on a travaillé pour faire venir justement des graines de tamarins. On replante également des grippes toméria sur des sols légèrement moins riches que les sols tamarins. Partout dans ces placeaux, toute cette forêt, les placeaux ont bien marché. Dans un second temps, on va faire des éclaircies, on va enlever tous les tamarins qui sont un peu abîmés, celui-là est double, puis on va garder à peu près les plus jolis. Du fait du feu, la grosse problématique, c'est justement les départs des exotiques, comme l'agent. L'agent il a explosé, et donc le but maintenant c'est d'intervenir dans les zones où il est très peu présent, dans les zones un peu vierges, du côté du Grand Bénard, et d'essayer de confiner cet agent. Donc on va supprimer en priorité ces petites zones. Par contre, il y a des zones qui sont complètement envahies, comme au sommet du Maïdo, où l'intervention est pratiquement anéantie. 1 2 1 2 1 1 3 3